Et salut à tous c'est GaSekinito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Gondomar et donc notre départ en division 2, donc là ça y est, c'est le grand jour, on est le jour du premier match donc je vais vous montrer un petit peu les premiers transferts que nous avons fait et je vais ensuite vous passer le premier match de la saison ensuite on ira à la fin du Mercato et puis on fera un petit bilan du début de saison et de la fin du Mercato donc pour l'instant on a eu comme arrivé, on a eu pas grand chose on a eu Joao Rechende qui était arrivé, donc lui je vous l'avais déjà présenté on a André Souza qui est arrivé libre, lui aussi donc en provenance de National de Madera, il jouait l'année dernière et en première dive quand même, donc voilà, quand même il a joué en première dive il a joué 18 matchs quand même, donc c'est, voilà, il a joué 3 matchs titulaires plus 15 en tant qu'emplaçant mais c'est pas mal du tout, donc ça va être notre nouveau titulaire sur le flanc gauche en défense et du coup on a vendu en contrepartie Luisca qu'on a laissé partir pour 1500 euros, vraiment, il est juste moins débarrassé voilà la différence de niveau entre les deux, donc lui était remplaçant avant et maintenant lui va passer titulaire André Souza et c'est notre ami Rodrigues, Ricardo Rodrigues qui va passer sur le banc, il a 30 ans maintenant, donc il est temps de laisser un peu la place nous avons recruté du coup Selmani, je crois que je vous l'avais montré Selmani dans la dernière vidéo, donc c'est notre gardien numéro 1 voilà, ça va être lui le boss du game, clairement c'est lui notre Albanais là donc il y a quand même 3 sélections en Albanie, c'est pas mal du tout donc je suis assez content de l'avoir recruté vraiment gardien de grande classe je pense pour la division 2 donc voilà, c'est plutôt une bonne chose sachant que notre gardien à nous était un peu vieillissant et donc on va probablement le vendre, je crois que je suis en train de le vendre d'ailleurs ouais je suis en train de le vendre du coup Victor Sao Bento je suis en train de le vendre, voilà il était vieillissant il y a 33 ans maintenant donc là je peux quand même en tirer 110 000 euros je crois que j'ai eu non non, 59 000 euros, je peux en tirer 59 000 euros donc je préfère le vendre et me séparer de son salaire aussi puisqu'il ne jouera plus en gardien numéro 2, nous aurons Rogerio Santos voilà, c'est un gardien qui est somme toute correct et vraiment qui sera là pour être remplacé avec un très 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 bas salaire donc c'est très intéressant pour moi et voilà comme ça au moins si ce coup-ci j'ai une blessure j'aurai quelqu'un qui pourra prendre sa place Domingo Squina bien sûr notre hélié droit qui malheureusement voulait partir puisqu'il étudiait ses options il n'avait plus qu'un an de contrat et il étudiait ses options pour partir donc j'ai préféré le vendre voilà tout simplement parce qu'à partir du moment où il étudiait ses options ça veut dire qu'à la fin de la saison je n'aurais pas pu le conserver et j'ai réussi à le vendre pour 450 000 euros malheureusement seulement pourquoi 450 000 euros ? parce qu'il avait une clause libératoire dans son contrat de base qui était à 500 000 euros je n'avais pas réussi à négocier autrement c'était mon meilleur joueur je pense clairement c'était clairement le meilleur joueur de mon équipe et du coup ça me fait chier de le vendre mais je préfère le vendre plutôt que de... il ne voulait pas prolonger il étudiait ses options donc j'ai aimé autant le vendre le plus vite possible et puis voilà et vous voyez le salaire qu'il prend il va à Leganes quand même donc Leganes qui est en deuxième division espagnole chez moi il devait toucher 2000 euros même pas il devait toucher peut-être 2000 euros par semaine je ne me rappelle plus là il touche 27 000 euros par semaine vous imaginez il fait plus de fois 10 donc c'est forcément notre ami Joao Babo qui était du centre de formation donc je l'ai prêté pour qu'il step up un petit peu que j'essaie d'en tirer quelque chose peut-être à la fin de la saison ça m'étonnerait fortement c'était surtout pour m'en débarrasser un petit peu notre ami Carlos Souza lui par contre j'aimerais bien qu'il progresse et donc qu'il qu'il prenne de la valeur puisque lui il a l'air d'avoir un petit peu de potentiel ce serait pas mal de pouvoir s'en servir bon malheureusement il manque un peu de déter et il est sans ambition et je n'ai pas d'indication sur son professionnalisme ce qui fait que ben voilà je pense pas qu'il va beaucoup beaucoup step up le monsieur il aurait du professionnalisme je ne m'inquiéterai pas trop il lui faudrait juste du temps de jeu je le prêterai je le prêterai et ça irait malheureusement on n'a pas d'indication dessus donc je pense qu'il a moins de 15 et surtout on a une indication très négative sur et son ambition et surtout sa déterre et ça c'est voilà c'est très grave à partir du moment où on n'a pas d'indication ni sur le professionnalisme et une indication très négative sur la déterre ah c'est très compliqué de savoir si oui ou non il va progresser si ça se trouve il a un très bon professionnalisme et il pourrait progresser mais mais j'ai pas voilà moi je peux pas lui donner du temps de jeu à ce niveau là en deuxième division donc je l'ai prêté en quatrième division et on a eu le départ de notre ami Rodrigo Vilca qui a été dégueulasse chez nous en 9 matchs il aura fait 6,82 de notre moyenne on l'a eu à la mi-saison libre et on le revend 6 mois plus tard pour 975 000 euros le plus gros transfert de notre histoire à nous en tout cas je sais pas si c'est de l'histoire du club on pourrait regarder c'est dans quoi déjà qu'on voit ça Gondemar record je crois transfert record de vente ouais c'est ça 975 000 euros ouais c'est beau c'est beau quand même voilà on a déjà fait péter le record donc ça c'est déjà une bonne chose bon il est un très bon niveau mais il était dégueulasse sur le terrain je pense que ça manque un peu de physique clairement c'est ce qui a fait que le bas a blessé pour jouer sur le côté ou alors sur ou alors même ouais si je pouvais pas le faire jouer au milieu parce que moi j'ai pas joué pas qu'un milieu de terrain central je pouvais pas le faire jouer en 6 parce que il manque quand même défensivement et physiquement et je ne joue pas avec un numéro 10 là où je pense est son meilleur poste mais bon moi il m'aura servi à le revendre et me faire un très très beau billet sur lui donc là vous voyez que bah on a quand même bien remonté le solde puisque bah on perd de l'argent à cause des salaires mais là vous voyez on remonte bien 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 le solde on a très très peu d'argent lié au droit télé on a la même chose qu'en Détroit 300 000 euros à l'année je crois donc c'est très peu donc on va devoir se débrouiller on a des transferts en cours et notamment un petit jeune donc malheureusement Chermitty j'aurais pu l'avoir et bah il a refusé de venir donc ça c'est chiant ça me fait un peu chier c'est dommage mais bon c'est comme ça il a préféré aller ailleurs donc voilà il a préféré aller à BSAD là qui sont eux aussi en deuxième division bon c'est tout je peux comprendre on venait de monter mais là on est sur un gros gros dossier voilà je peux l'avoir pour 750 000 euros je voulais pas trop faire de transferts mais pour avoir un joueur à ce niveau là regardez un petit peu vous voyez les notes physiques qu'il a il a 18 ans il a voilà il a une clause libératoire à 1 million 1 et je peux l'avoir pour 750 000 euros c'est un joueur régulier que j'ai observé en fait j'ai observé tous les jeunes qui étaient présents dans les catégories jeunes de la sélection nationale portugaise et j'en ai observé pas mal en fait j'en ai observé pas mal et lui est ressorti et j'en ai trouvé un autre je sais pas si je l'ai déjà trouvé à ce moment là de la partie ou si je vous montrerai un peu plus tard non je l'ai pas encore trouvé à ce moment là de la partie je mets en gros un peu plus tard j'en ai trouvé un que je n'arriverai pas à avoir tout de suite en tout cas je sais pas si j'y arriverai à l'avoir mais en tout cas pour l'instant j'y arrive pas à l'avoir donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard donc les gars ben Varela va jouer si jamais je réussis à l'avoir il le jouera à la place de Kohé je pense parce que j'ai besoin vraiment que ce joueur joue s'il vient puisqu'il a 18 ans sachant que je ne suis pas le seul sur le dossier je crois qu'il y a un autre club qui est dessus il y a un autre club qui est dessus il y a Famalikao qui est dessus et Famalikao est en première division donc là où je me dis que la balance peut pencher pour moi c'est que moi je lui propose d'être joueur titulaire je lui ai mis titulaire régulier donc je me dis que ça ça peut faire pencher un peu la balance son salaire est assez dérisoire je crois que je lui ai proposé 1100 euros quelque chose comme ça donc voilà on verra bien s'il accepte de venir chez nous ou pas mais avant nous avons notre calendrier qui a été décidé et ce sera donc contre Porto que nous allons débuter notre saison et malheureusement vous voyez qu'on s'est déjà fait éliminer en Coupe de la Ligue il y avait un match de Coupe de la Ligue le 26 juillet on est tombé contre Morey Renze donc qui est en première division et qui nous a un peu corrigé malheureusement on a fait un très mauvais match et on a perdu ce match 2 buts à 1 bon ça fait chier on est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue on a pris 20 000 balles seulement bon j'aurais bien aimé en prendre un peu plus je vous avoue mais voilà on n'a pas fait un bon match on n'a pas été réaliste voilà c'est bref ce match là était raté donc nous allons débuter notre saison face à nos amis de Porto B vous voyez qu'on a fait un match amical contre Porto 1 et on a perdu 2-1 donc là on va débuter contre Porto B donc ça c'est l'équipe que j'ai choisi pour l'instant pour jouer en attendant la fin du Mercato donc Diaz à droite Raposo à gauche Coré Resende devant Reco Silva Ofori Oliveira Coréa Kasama Souza et Selmani les 2 enfin les 3 nouvelles les 3 nouveaux sont Selmani Souza et Resende qui passent dans le voilà le comment l'équipe 1 mais mais bon voilà c'est 3 ces 3 nouvelles arrivées quoi donc voilà c'est les 3 seuls changements qu'on a fait dans notre 11 de départ donc les gars sans plus attendre on y va on débute cette saison face à nos amis de Porto et ensuite on fera un petit bilan du début de saison et de de la fin du Mercato pour voir un petit peu ce qui s'est passé on verra si Varela a choisi de nous rejoindre ou pas donc les gars il ne me reste qu'à vous laisser là pour vous souhaiter un bon match on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous les gars bon allez c'est parti le premier match de la D2 les gars ouais calme toi calme toi c'est le premier match donc là il y a intérêt que ça il faut être bon il faut être bon il faut être bon il faut être bon let's go let's go let's go j'espère que Région D va être bon parce qu'il était nul à chier en coupe la coupe de la ligue tu me diras tout le monde a été un peu nul ton équipe non mais c'est vrai faut dire ce qu'il y a allez c'est parti le problème c'est que Porto B je pense que c'est un des gros morceaux mais je ne me rends pas compte je ne me rends pas compte comme on ne peut pas savoir combien ils sont considérés quoi je vais aller encore 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 je vais jouer allez lui allez Région D allez allez alors le petit Kassama j'espère qu'il va bien profiter du temps de jeu qu'il va avoir cette année parce qu'il va avoir tout le temps de jeu jouer ça pied gauche de Région D c'est pas terrible c'est un calmoteur c'est pas terrible André Diaz allez oh là 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 le pied droit non plus incroyable de louper ça oh putain allez on domine on est à l'extérieur au bout de 5 minutes tu as déjà tiré 3 fois il ne faut pas louper ces occasions en plus là ce coup-ci on n'est pas attendu dans le top 3 qui joue bien pour faire un bon billet ouais ouais c'est ça mais c'est surtout j'aimerais bien qu'il progresse je pense que le temps de jeu ça va le faire bien progresser après on va accepter les risques qu'il fasse des dingueries comme il vient de faire là c'est qui tu as bien ça va bien et toi le brother ouais le gardien vient de faire deux dingueries sur deux prises de balles ça rassure ouais ça rassure vachement non mais regardez moi ça déjà là il fait une dinguerie putain c'est le gardien tissu bah ouais c'est le nouveau gardien c'est le petit nouveau André Diaz pour Olivera allez voilà la main ça fait plaisir et j'ai peur cette année les gars j'ai peur cette année on a l'une des plus bah je crois qu'on a la plus basse masse salariale de la ligue allez 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 encore un corner dommage dommage jouer Kassama t'as le petit gamin il se donne merci dis moi comme c'est le petit gamin et crème je vais avancer jusqu'en 2025 j'ai rajouté du championnat ça rajoutera pas les joueurs de la BDD on est d'accord ça rajoutera pas les joueurs dans la BDD si normalement si si tu rajoutes des championnats ça va rajouter des joueurs pas tout de suite mais arrivé au mois de juin ça va rajouter des joueurs normalement mais par contre c'est un peu chiant de rajouter des championnats en plein milieu d'une save en fait je sais pas comme t'es déjà bien avancé peut-être que ça devrait le faire mais si t'étais tout au début ce serait chiant allez 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 mais d'accord c'est pas terrible bah en fait le problème c'est que ça peut ajouter tu sais des joueurs comme moi ça m'avait fait je sais pas si sur la partie avec Rodaise genre tu vois mettre Hendrick libre des trucs comme ça quoi tu vois ça c'était relou quoi il y a quand même le meilleur joueur du jeu bah oui Rachat D en fait let's go oui monsieur Hendrick c'est quand même le joueur qui a le plus de potentiel dans le jeu enfin en tout cas pour les jeunes c'est le seul joueur qui a entre 170 et 200 à tous les coups en potentiel dans le jeu dans n'importe quel save parmi les jeunes bien sûr et il était quand même quand j'avais rajouté des championnats là bah il était libre quoi donc je l'ai pas pris parce que voilà je voulais pas mais je pouvais le prendre quoi Rachat D let's go oui monsieur le doublé sur un bon service de Kohé magnifique Hendrick est aussi fort que Colomoni pour se rendre compte de son potentiel ah mais Hendrick il est monstrueux entre 170 et 200 t'imagines à toutes les games à toutes les parties tu lances une game tu sais qu'il a minimum 170 c'est le seul le problème c'est que là j'ai très peu de moyens de faire tourner quoi ça c'est un peu chiant en toute objectivité je suis pas fan de l'onde je précise c'est pas nantes que je joue j'ai pas rien ah tu veux dire aussi par que blasteria salut non pardon j'avais pas compris je croyais que tu parlais de mes mailloux est-ce que tu parles que blasteria ça fait 4-1 let's go c'est vrai que Tosquito t'as un Nantais toi t'as joué bien le Brésil mieux qu'en vrai salut Coachapi ça fait 4-1 pour le premier match à l'extérieur que tu portes au B ça c'est bon ça pas l'autre que tu joues c'est le Brésil ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai moi j'ai le Brésil moi jazz la chaîne D le triplet ben le triplet en fait ben bien sûr ils vont l'appeler très très vite dans la semaine et bien sûr ça fait plaisir la chaîne D petite salutation au passage sa majestie salut comment tu vas les canaries du portugais ben ouais on a les canaries portugais mais pète moi le cul S&D c'est vrai ça faut que je recommence à zéro du coup je vais perdre mon sugar d'addy chinois aïe 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 c'est terrible bon rapaz c'est la deuxième mi-temps qu'on fait on les a explosés alors pour les dernières minutes on va faire rentrer Pedro Gaillot alors du coup la chimicante il va jouer à droite à gauche devant il va jouer un peu partout et si le petit jeune qui arrive là attention les vélos déjà en ligue 2 bravo ouais ouais j'ai fait en gros j'ai pris Gondomar j'ai gagné la D4 on est arrivé en D3 on a gagné la D3 et là on est en D2 ouais c'est le premier match de la ligue 2 et on n'a pas recruté quasi il y a il y a qui comme nouveau joueur ben personne S&D c'est tout et le gardien voilà S&D et le gardien c'est les deux seuls nouveaux joueurs qu'il y a pour l'instant mais là je suis en train d'essayer de signer un jeune mais bon c'est 750 000 euros ça fait un peu cher mais bon par jeu ouais c'est le jeu au S&D ouais c'est lui je l'ai eu gratuit il est chaud lui ça dépend il y a une fourchette au départ ok ça fait plaisir bien joué oh la vache oh la vache c'est beau il a mis un triplé en tout cas là il a mis un triplé ça c'est beau voilà hop premier match remporté merci monsieur dame next à l'extérieur en plus et bah voilà c'est une belle entrée en matière ça ou pas ouais mais franchement c'est pas une belle entrée en matière ça sérieusement alors voilà on gagne 5-1 à l'extérieur à Porto B et donc ça c'est très très bien Porto B on peut pas trop savoir leur effectif où ils se trouvent puisque nous avons enfin ils ne peuvent pas monter donc ils ont pas de cote dans les médias quand on va dans la présentation de la saison donc du coup ce qui fait que bah je peux pas trop savoir je peux pas trop voir ce qui s'est passé quoi enfin ce qui se passe un petit peu au niveau de la qualité de leur effectif quoi donc nous et bien on a mis on a mis 5 buts et on était mené un zéro au bout de 19 minutes de jeu et on a Vasco Oliveira qui nous a égalisé sur corner je crois ensuite c'est Rechende qui a frappé par 3 fois au but pour son premier match en championnat et ça ça fait plaisir qu'il mette un triplé on a André Diaz qui a marqué lui aussi sur un service de Coé donc là ça commence plutôt pas mal on est assez content et vous allez voir qu'on est un peu plus tard dans la saison et qu'on a fait une entrée en matière qui est pas trop mal mais on a eu des petits problèmes là vous voyez que en gros bah vous voyez ici on a gagné 4 à 2 ici 2 à 0 et en fait ici j'ai eu un départ en fait à partir de là j'ai eu un départ en près d'un joueur qui ne me servait pas mais qui était là juste pour faire le nom c'était Lucas mon défenseur central et juste après ce match là il est parti donc on a fait 2-2 ce match là et juste après ce match là il est parti en prêt et du coup j'avais plus que 3 défenseurs centraux et en fait j'avais pas spoté tout de suite mais j'ai spoté à la fin de ce match là parce que je voyais que mon équipe jouait plus bien du tout c'était bizarre un peu ce qui se passait et je me disais il y a un problème il y a un problème et en fait quand j'allais sur tous mes joueurs ils me disaient que j'avais pas assez de profondeur en défense centrale et du coup tout leur moral était descendu vraiment très très bas donc j'ai dû recruter un autre défenseur centrale voilà j'ai un mec qui me sert pas je m'en fous juste pour faire le nombre donc je vais vous présenter après un peu tout le monde et je vais vous montrer la fin de mon mercato du coup vous voyez qu'on est passé en premier tour du Portugal dans la coupe du Portugal et qu'ensuite on a gagné 4 à 0 donc après l'arrivée donc là juste après ce match est arrivé le fameux défenseur central pour faire le nombre et donc bah derrière on a repris un bon petit rythme 4 à 0 et 4 à 1 et vous pouvez voir que notre ami Joao Varela est bien sur le terrain il a décidé de nous rejoindre et ça c'est beau c'est beau parce que voilà c'est un petit pitchoun il est tout jeune regardez moi ça il est tout jeune voilà il vaut un petit peu d'argent entre 1,4 million et 2,4 millions donc je suis très 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 content d'avoir pu le recruter j'ai également signé plusieurs autres joueurs et c'est pour ça que je suis un peu plus loin dans la saison et que je vous présente tout le début de saison parce que bah vous voyez que en gros j'ai eu des mecs en dehors du mercato quoi en dehors du mercato comme on peut les faire signer librement et les enregistrer en D2 et bien j'ai voilà en dehors du mercato je recrute libre également donc le dernier que j'avais recruté c'était Varela et celui que j'ai réussi à avoir donc il y a lui que j'ai pris voilà pour combler faire le nombre en défense centrale et j'ai eu ces deux joueurs là qui sont de très bons joueurs et surtout surtout qui vont avoir une très très belle valeur puisque ce sont des joueurs qui sont assez réputés vous voyez que nous avons Saracha donc lui il a une belle petite valeur il vaut entre 65 000 et 325 000 euros mais surtout ce qu'il m'a apporté c'est le jour où il est arrivé vraiment le jour où il est arrivé et ça c'est assez dingue je ne savais pas que ça se passait comme ça j'ai pris plus 27 000 followers ici j'étais à 40 000 et le jour où il est arrivé ça m'a fait mise à jour des réseaux sociaux et compagnie des supporters et j'ai pris plus 27 000 followers le jour où il est arrivé donc là un coup marketing très très bon puisqu'il a 33 sélections en Thaïlande il a mis 11 buts c'est un bon joueur et 4 étoiles de niveau pour l'instant bon il est au maximum joueur régulier aime les gros matchs j'espère qu'il va vite s'intégrer qu'il sera bon pour l'instant il m'a fait 3 matchs il n'a pas été très très bon 6,63 de notre moyenne donc c'est vraiment très mauvais mais bon on verra bien je l'ai pris pour jouer à droite pour l'instant donc voilà je le fais jouer à ce poste là et on verra s'il s'adapte ou pas à la mi-saison j'ai signé également Gabriel Florentin et lui c'est eu de véritable star et regardez un petit peu le comment la valeur qu'il a pris directement en arrivant je l'ai eu libre je l'ai fait signer pour 2200 euros par semaine une clause en cas de relégation à zéro et une clause libératoire pour un club de division supérieure à 2,7 millions donc vraiment là lui c'est un très 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 bon joueur pour moi j'espère qu'il va être vraiment très bon je vais le faire jouer ici en 6 en segundo volonté et je pense qu'il va faire le taf ouais je pense qu'il va faire le taf voilà ça va être ça c'est un bon petit joueur ça c'est un bon petit joueur comme on les aime du coup pour ce qui est des ventes et bien vous voyez que du coup ça au bento a réussi j'ai réussi à le vendre à 75 000 euros en tout 59 000 euros en cash c'était ça on voyait 59 000 euros dans le truc des transferts mais voilà 59 000 euros plus quelques primes donc je suis assez content d'avoir pu vendre ce monsieur ça me libère un petit salaire et puis voilà je récupère un petit billet quand même et donc c'est lui qui a été le sujet de la dinguerie qui a eu voilà et qui a foutu de bordel c'est que lui je l'ai envoyé en prêt et du coup voilà ils m'ont tous râlé dessus en me disant il n'y a plus assez de profondeur en défense centrale mais le grand problème vous voyez c'est que j'ai qu'un seul match par semaine quoi donc ça me fait chier de doubler absolument tous les postes dans ce cas là à partir du moment où je vais jouer plus de matchs oui ok mais là bon pour l'instant vous voyez je ne vais pas très loin en coupe je ne vais pas voilà je me suis sorti très vite de coupe de la ligue donc je n'ai pas énormément de matchs à jouer donc bon voilà je ne peux pas non plus doubler tous les postes et donner du temps de jeu à tout le monde il y a plusieurs joueurs que j'ai pris à l'essai là on verra bien si j'en signe ou pas pour l'instant je ne me suis pas décidé encore on verra bien par la suite mais il y a un marocain que je suis je crois je ne sais pas si je lui ai mis lui le kinito ou pas si c'est lui voilà c'est lui que je suis de très très près et à qui je demande très souvent de venir à l'essai voilà comme ça je le garde sous la main et j'essaye de lui proposer un contrat temps en temps pour l'instant il ne veut pas bah si ça y est il veut bien en fait ça y est il veut bien en fait mais vous ne voulez pas jusque là donc vous voyez il veut bien pour l'instant je vais regarder en plus il a un salaire plus que raisonnable donc voilà je vais essayer de négocier un contrat avec lui bon c'est tout je ferai ça en live je pense mais voilà vous voyez que c'est un petit joueur qu'on peut avoir je suis content je suis content bah voilà lui je le suis depuis quelques temps donc voilà et vous voyez que aussi je suis des plusieurs joueurs et j'aimerais bien vous montrer voir si si ça y est je l'ai découvert à ce moment là de la partie ou pas ouais c'est lui ouais c'est lui regardez voilà ça c'est un très très bon joueur c'est lui que je suis depuis maintenant cet été et ça c'est voilà ça c'est 1m94 c'est très bon défenseur gros gros jeu de tête un physique déjà plutôt pas mal développé pour son âge 17 ans voilà latéral gauche de métier mais moi s'il vient chez moi il va clairement jouer en défenseur relanceur de défense puisqu'il a une bonne technique il a un bon jeu de tacle il a un très gros placement bah pour moi il a tout ce qu'il faut pour être défenseur central et en plus il est très très grand donc vraiment ça ce serait voilà pour jouer en défense centrale et regardez vous voyez que je pourrais lui proposer un contrat lui il ne veut pas pour l'instant il voudrait poursuivre sa formation à Bénézes et bah en gros je peux l'avoir pour 100 000 euros pour éviter de payer les frais de contrat là si jamais parce que je ne sais pas si vous le savez mais quand il y a un joueur comme ça là comme lui donc attendez je vais essayer de me remettre dessus si parce qu'il n'a pas de contrat pro en fait comme il n'a pas encore signé de contrat pro on peut soit lui faire un contrat comme ça mais là dans ce cas là vous allez devoir bah peut-être je ne sais pas il y a plein de primes en gros qui vont être négociées automatiquement comme si vous faisiez un transfert et pour contourner ça pour éviter qu'il y ait des primes qui soient données au club donc genre je ne sais pas si le joueur joue 10 matchs admettons de championnat et bien je vais devoir tant d'argent au club vendeur en gros alors qu'il ne me le vend pas puisque je le prends libre mais en gros c'est les frais de formation et bien vous pouvez contourner ça en faisant des offres là vous voyez que moi par exemple j'ai réussi à le négocier à 105 000 euros et du coup pour 105 000 euros je peux l'avoir et je contourne toutes les primes donc voilà je préfère payer 105 000 euros tout de suite et ne plus rien avoir à voir avec le club son club formateur plutôt que de le prendre gratuitement mais en contrepartie peut-être qu'il y aura un pourcentage à la revente tous ces trucs là qui vont s'appliquer voilà donc les gars c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire on se retrouvera environ à la mi-saison pour voir un petit peu notre parcours en coupe notre parcours en championnat où est-ce qu'on en est peut-être à la fin février peut-être qu'on se retrouvera ou alors peut-être avant s'il y a des matchs importants on verra bien je ne sais pas si je vous mettrai mon parcours en coupe ou pas on verra le match que je fais contre Estoril si je trouve que le match est intéressant à mettre sur Youtube je le mettrai sinon tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça je ne le mettrai pas et puis on regardera un petit peu notre évolution en championnat merci à tous les gars d'avoir suivi la vidéo on se retrouve à la prochaine en attendant passez du bon temps sur le jeu des bisous et ciao